Slimane Bouraïa, mon cher Slimane, vous êtes, on l'a dit, délégué général de la Ligue de l'enseignement de l'Oise depuis une dizaine d'années. Vous aviez suivi un parcours en sociologie, un master en sciences éco de l'ESS quand même, il y a une spécialité. Et au sein de la Ligue, vous avez d'abord été en charge du développement fédératif avant d'accompagner l'association et de prendre sa direction. Aujourd'hui, si on situe la Ligue de l'Oise, c'est 150 salariés, la gestion d'une quinzaine de centres de loisirs, une maison des jeunes en quartier de la ville, politique de la ville, pardon. Trois crèches, dont une crèche dont on va parler tout à l'heure, qui est une crèche inter-entreprise, sur la création de laquelle on va avoir l'occasion de s'attarder. Marc Meunier, à vos côtés, vous êtes DRH, DRH de l'ARAM, Association régionale d'aide aux handicapés moteurs. Vous êtes un professionnel de la fonction RH, alors un troisième cycle en sociologie des organisations. Et après un long parcours dans l'industrie, Philips, Trafford et autres, vous avez rejoint la sphère médico-sociale à l'ARAM. Entre nous, en discutant, vous m'expliquez, vous étiez un petit peu arrivé à un point de saturation, le suivi des PSE, des restructurations, fermer la porte de l'usine et on va faire la suivante. Vous aviez envie de passer à autre chose et vous m'aviez confié que c'est un de vos collègues qui vous a dit tiens, il y a un poste pour toi, je suis sûr que ça correspond à tes valeurs et ça devrait te plaire. Vous avez pris ce poste en création, qui est donc celui de DRH, de l'ARAM, alors l'ARAM pour situer 350 salariés, 6 établissements sur l'ancienne région Alsace. Mathieu Richard, Mathieu Richard, vous êtes le président d'ENERCOP. Je précise un point tout de suite, vous allez vous éclipser avant la fin de la table ronde, mais nous vous excusons tous, collectivement, j'espère. Je vous ferai signe discrètement, vous avez une contrainte et là encore, ça fait partie de la vie. Alors, ENERCOP c'est une coopérative de type SIC, société coopérative d'intérêt collectif, à la croisée de l'économie sociale et de la transition énergétique. Vous êtes quand même au cœur de nos sujets ce matin, mais aussi de nos enjeux sociétaux, qui est née au moment de l'ouverture du marché à la concurrence, de l'électricité, du marché de l'électricité à la concurrence, pardon, avec une proposition proposée de l'électricité 100% renouvelable achetée directement auprès des producteurs. ENERCOP aujourd'hui, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, si j'ai bien noté, 80 salariés pour une structure en Ile-de-France, la coopérative nationale à Paris, et à peu près autant de salariés au sein de 9 coopératives, le réseau à ce jour, situé en région. Vous-même, vous avez commencé votre carrière au Brésil dans l'éolien, dans l'hydraulique au Portugal, vous avez également travaillé sur le développement de politiques énergétiques en Espagne, en Italie, en Europe centrale. Mais vous souteniez le projet ENERCOP de loin, dès le début, vous avez d'abord été administrateur d'ENERCOP, tout en travaillant dans vos spécialités à l'étranger, et puis vous avez fini par être élu pour un nouveau mandat il y a 3 ans, et là vous avez accepté de vous investir totalement dans cette mission, de vous installer à Paris, et de vous focaliser sur le développement, et nous ne sommes qu'au début, je pense, on en reparlera, d'ENERCOP. Pauline Stenner, chère Pauline, vous êtes la présidente bénévole de l'ADMR de l'Aube, vous êtes également présidente de l'ADMR Grand Est, si je ne m'abuse, vous êtes trésorière adjointe de l'ADMR national, et vous venez de rejoindre le CESE, Conseil économique, social et environnemental, en qualité de personnalité associée, si je suis bien informé, vous travaillez au sein de la section aménagement durable des territoires, ce qui pour le SS n'est pas tout à fait une surprise, vous êtes également administratrice de l'UDES, vous venez d'arriver, vous m'aviez expliqué, welcome, particulièrement active, vous avez auparavant mené une carrière de fonctionnaire de police, à l'origine vous étiez comptable, et puis vous avez passé un concours, vous avez rejoint une police municipale, et là dans un environnement vous n'avez peur de rien, totalement masculin, vous faites l'école des brigadiers, majeur de promotion, et puis vous retournez dans votre région d'origine, et c'est là que démarre votre engagement bénévole. Alors présidence d'un club de foot, 260 adhérents quand même, et puis l'ADMR petit à petit. Alors l'ADMR de l'Aube c'est 35 associations, 600 salariés, 3500 clients, c'est comme ça que vous les appelez, une association qui comme d'autres en France, avec une période difficile, un adressement, une liquidation judiciaire jusqu'en 2012, et c'est là que vous avez appris à travailler main dans la main avec l'administrateur provisoire, en toute confiance, ravi, jusqu'au jour où il vous dit, la place suivante ça va être de me remplacer, et vous êtes la plus qualifiée pour le faire, c'est le début de cet engagement. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire, vous étiez aussi conseiller départemental, ce qui n'est pas un petit sujet dans vos métiers. Engagement qui est tout à fait distinct des précédents, mais qui peut donner un éclairage et une culture toute particulière. Marie-Christine Guizépi, à mes côtés, vous êtes une jeune retraitée active, mais je pense qu'il y en a beaucoup dans le monde de l'ESS, directrice d'une union mutualiste dans le Var, militante mutualiste depuis très longtemps, vous avez été président d'une mutuelle, vous êtes secrétaire général d'une union mutualiste, vous êtes vice-président de l'UGM, l'union des groupements des employeurs mutualistes, et vous êtes très engagé sur des sujets liés au terrain, au territoire, notamment via les activités du livre 3 de la mutualité, centre dentaire mutualiste et pas de clinique. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Vous intervenez d'ailleurs comme militant mutualiste d'une structure située dans le Gard, qui possède 4 centres dentaires, un centre médical et un EHPAD. Sébastien Mathieu, qui est à distance, qui est à Toulouse, que je vous présente rapidement, qui est le délégué général de l'Envol. Bonjour Sébastien, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous nous entendez ? Très bien, bonjour. Formidable. Vous voyez que la technique fonctionne quand même. Nous, on vous entend parfaitement. Vous êtes psychosociologue de formation, si je ne m'abuse. Vous avez rejoint l'Envol que vous aviez d'abord connu de l'extérieur. Et puis, vous avez rejoint l'Envol avec vous aussi cette volonté de concilier votre intérêt pour la RSE et puis votre vie professionnelle. Alors, l'Envol, c'est quoi ? Vous me racontiez rapidement. C'est une association qui a été créée en 1993 par quelqu'un qui a voulu tout simplement créer une crèche. Et la CAF, à l'époque, l'avait un peu encouragée, voire largement encouragée, à choisir le format associatif. Aujourd'hui, l'association a bien grandi, ses 5 établissements et bientôt 6, 80 salariés, bientôt 100, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bref, vous avez des enjeux, vous aussi, de développement et donc des enjeux en termes d'emploi.